Qu'est-ce qu'un auteur ? Vous avez toujours voulu savoir ce qu'est un auteur. Alors, qu'est-ce qu'un auteur ? Tout d'abord, il faut comprendre qu'un auteur est une personne physique. En conséquence, il ne peut s'agir ni d'une coccinelle, ni d'un simple cerveau sans rien autour, ni même encore plein de cerveaux regroupés sous un même nom. Non, un auteur, c'est un humain, en chair et en os, avec tout ce qu'il faut, des oreilles, des yeux et beaucoup d'idées, un peu comme vous, quoi. Bon, reprenons. Un auteur est donc une personne physique qui, en plus, et c'est indispensable, fait une création de forme originale. Retenez bien ces trois mots magiques. C'est pas compliqué, je m'explique. Un, la création. Ah, la création, c'est quand ça vient de l'intérieur, que c'est tout nouveau et que ça n'a pas été fait avant vous. Non, non, vous ne serez jamais l'auteur de la Joconde, c'est déjà pris, ni l'inventeur de l'eau chaude, d'ailleurs, tout le monde peut en faire autant. Deux, la forme. C'est très important, la forme. Eh oui, être auteur, ce n'est pas seulement utiliser son esprit chaque jour et même souvent chaque nuit. Ce n'est pas garder des idées bouillonnantes rien que pour soi dans sa tête. Il faut encore savoir les façonner, les écrire, les peindre, les montrer, les faire entendre, bref, les formaliser pour les partager. Trois, l'originalité. Là, ça se corse. En plus de tout, votre création doit être riche, travaillée, exprimer votre personnalité. interdit la banalité. Pas question de juste recopier le voisin, hein. Quatre ? Eh bien, il n'y a pas de quatre. En guise de conclusion et pour nous résumer, retenez qu'être auteur, c'est faire un vrai métier. Eh oui, c'est tout un métier. De parvenir à étonner, provoquer, faire plaisir et faire rêver avec son œuvre. Mais qu'est-ce qu'une œuvre ? Ah, ça, c'est une autre question. Ah, ça, c'est une autre question.